... Sur le papier, l'Australie est la plus faible équipe du groupe des Bleus. Au classement mondial, les Australiens sont à la 36e place. Loin derrière les autres nations du groupe est son premier adversaire, l'équipe de France, le favori de la poule. La France a une très très grande équipe. Pour être honnête, on ne l'a pas trop regardé encore. On essaie de peaufiner des choses de notre côté parce que je pense que si nous y parvenons, nous pouvons jouer contre n'importe qui et très très bien jouer. Parmi ces joueurs, l'Australie compte sur son gardien de but Matt Ryan, auteur d'une saison pleine avec Brighton en Angleterre, mais aussi et surtout sur son sélectionneur néerlandais, Bert van Marvick, en place seulement depuis cinq mois. En 2010, il avait mené les Pays-Bas en finale du Mondial en Afrique du Sud. Alors l'Australie y croit et compte bien faire déjouer dès samedi les bleus de Didier Deschamps. J'ai vu que Mbappé s'est blessé à l'entraînement, mais tout ça n'est que spéculation, personne ne sait vraiment si c'est grave. Mais ils ont assez d'attaquants dans l'équipe et donc peu importe qui ils mettent sur le terrain, c'est à nous de jouer. Hélas pour les Australiens, Kylian Mbappé est bien sur pied. L'attaquant français a d'ailleurs reconnu l'Australie comme une équipe rugueuse qui n'aura rien à perdre.